bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de lecture de conseils de lecture donc c'est un rendez-vous mensuel maintenant où je vous propose tout simplement je vous explique je vous raconte comme une fiche de lecture ce que j'ai aimé quels livres je peux vous conseiller des livres très différents au niveau des thématiques tout aussi différentes et bien des thématiques que moi je peux aussi aborder en consultation alors d'ailleurs pour les personnes qui ne me connaissent pas je m'appelle aurélia riquevu je suis thérapeute holistique et j'accompagne les femmes je les aide à reprendre les rênes de leur vie en les libérant de toutes les causes profondes qui les empêchent d'être elles mêmes qui les bloquent donc il peut y avoir des tca des difficultés dans l'image corporelle donc du mal à accepter son corps à accepter qui on est il peut y avoir des traumatismes du passé donc toutes ces choses ce sont des points que j'aborde en accompagnement mais aussi lors de mes programmes en ligne et tout mon offre en fait finalement deux services en ligne donc j'ai plein d'outils différents dans mon approche est holistique comme je disais avec une méthode très spirituelle où je vais vraiment accompagner une personne dans sa globalité donc vraiment aller rechercher toutes les causes possibles pour aller libérer chaque cause avec différents outils et donc du coup dans ce souci vient de vous apporter bien peut-être des déclics des tremplins les livres sont vraiment une bonne source d'information et certains mots certaines phrases peuvent déclencher en nous bas des envies d'aller mieux ou peut-être se dire mais tiens c'est ça dont j'ai besoin et on va approfondir le sujet mais les livres sont vraiment une bonne bonne ressource pour et bien commencer ce chemin de finalement c'est du développement personnel de connaissance de soi et d'être de plus en plus aligné sur son chemin sur sa voie et donc voilà j'ai à coeur de vous partager les livres qui me semblent cohérents et qui en tout cas je pense peuvent vous apporter quelque chose peu importe la thématique d'ailleurs alors si vous êtes intéressés par toutes les thématiques dont je viens de vous parler sachez que j'ai fait plein d'autres vidéos sur tous ces sujets vous retrouverez les différents playlists sur ma chaîne youtube dont d'ailleurs je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un livre qui était plus axé sur l'alimentation mais notamment l'image corporelle j'en avais pas encore parlé c'est une amie qui m'a prêté le bouquin j'en avais déjà entendu parler je n'avais jamais lu je l'ai dévoré en son mauvais jeu de mots en peut-être deux trois jours il se lit extrêmement facilement il n'est pas il n'est pas très grand il n'est pas très épais il n'est pas écrit trop petit il ya peu finalement de mots de phrases bien évidemment que c'est romancé mais c'est comme une autobiographie c'est la personne qui a écrit ce bouquin c'est sa vie en tout cas mais c'est comme ça que j'ai perçu et ressenti c'est son c'est un témoignage finalement c'est un témoignage en version livre un témoignage qui va je pense parler à beaucoup beaucoup d'entre vous donc bien évidemment que si elle avait écrit un roman autobiographique elle aurait développé et développer beaucoup beaucoup de parties il ya des parties qui sont survolées parce que pour moi en tout cas le coeur de son message n'est pas dans sa vie mais vraiment la force qu'elle est qu'elle a retiré de tout ce qui s'est passé et elle a vraiment mis l'accent sur toutes ses compréhensions et ses fameux déclics en lien avec l'image corporelle donc c'est là où j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement il n'est pas épais il ya peu de d'écriture et pourtant il c'est un condensé finalement de métaphores de compréhension et de déclics et je pense que vraiment ça peut vous faire écho d'autant qu'encore une fois c'est un témoignage donc vous allez peut-être vous retrouver aussi dans cette situation même si bien évidemment vous le savez vous êtes unique et donc vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé mais en tout cas son témoignage peut déjà vous aider déjà ne serait-ce qu'à vous rendre compte que c'est possible d'aller mieux et de s'en sortir donc ce bouquin et bien il s'appelle tout simplement fuck les régimes alors peut-être que vous le connaissez déjà donc c'est de chloé hollings qui est une comédienne et donc elle parle justement de son rapport au corps à son corps dans dans ce bouquin elle a été accompagnée par une personne qui a fait des photos d'elle qui voulait faire un je sais plus c'est un reportage en tout cas c'est un projet d'étude et donc ce bouquin alors il ya des moments où j'ai rigolé toute seule il ya des moments j'avais de la peine pour elle c'est encore une fois un roman qui est très très fort elle vous explique vraiment son combat parce que c'est le cas et sa progression dans son regard d'elle-même et à chaque fois qu'elle a encore une fois comme je dis à chaque fois qu'elle a eu des dépliques et bien elle vous les partage et c'est un enfin des premiers bouquins où elle parle justement de cette notion d'alimentation intuitive notamment pour les tca etc où finalement elle s'est rendue compte alors je ne sais pas comment alors à la fin elle vous met aussi pas mal de ressources pas mal de bouquins qu'elle a lu et il ya des bouquins aussi bien sur l'alimentation d'ailleurs des bouquins de gérard aphel dorfer donc je sais pas si vous souvenez j'ai fait une vidéo sur maigrir ce que c'est maigrir sans régimen celui ci donc non maigrir c'est dans la tête pardon donc elle le cite dans sa dans sa petite bibliographie on va dire qu'elle qu'elle vous conseille finalement donc des livres donc il ya aussi maigrir c'est fou manger en paix mais il ya aussi des livres sur les liens transgénérationnels il ya des livres sur la condition de la femme l'image de la femme il ya des livres sur la sexualité il ya vraiment tout un panel finalement de bouquins qui ne sont pas forcément que accès sur l'alimentation puisque vous l'avez compris que ça c'est vraiment que le bout de la chaîne est forcément quand on remonte bar on se rend compte que souvent c'est effectivement en lien avec son corps en lien avec des traumatismes en lien avec des choses bien plus profondes et donc elle parle de tout ça donc c'est vraiment intéressant et donc du coup elle parle effectivement dedans bah t'alimentation intuitive du fait de d'écouter sa faim de d'écouter sa satiété d'arrêter de culpabiliser parce que on est monté sur la balance qu'en fait elle ne sert à rien cette balance elle parle de et ça m'a fait sourire parce que c'était quelque chose que j'avais que j'avais conseillé à une de mes clientes par rapport à ses vêtements d'arrêter de choisir des vêtements avec une taille qui ne nous correspondait pas parce qu'on aimerait faire cette taille parce qu'en fait on envoie un message hyper négatif à son corps on est boudiné là dedans on se sent pas bien comprimé donc on envoie sans arrêt le même message à son corps que on est trop grosse en tout cas pour ce pantalon alors qu'en fait ce n'est qu'un chiffre sur un pantalon et donc du coup on envoie une mauvaise image donc elle explique vraiment elle va au delà de l'alimentation elle vous dit pas quoi manger pas du tout elle vous dit pas comment faire l'alimentation intuitive elle vous dit vraiment toutes les pistes toutes les tous les sujets finalement qu'elle a eu à aborder et qui ont fait émerger en elle une forme de justement de détachement de cette apparence physique la perfection de ses réflexions en fait c'est comme si on rentrait dans sa tête et on a toutes ces réflexions par rapport donc à l'image de la femme etc donc évidemment bas la balance les vêtements donc l'alimentation elle nous parle de son petit ami de l'époque qui début en fait la trouver très très bien il y avait qu'elle encore une fois qui elle parle aussi sans dire les mots mais de blessures de l'un parce qu'elle parle elle évoque la blessure de roger quand elle est invitée à une soirée qu'elle n'ose pas y aller qu'elle n'ose pas s'habiller comme elle voudrait donc on voit qu'elle aborde un peu de donc de façon holistique et bien cette approche de la nourriture et c'est pour ça qu'elle dit fuck les régimes c'est qu'en fait elle s'aperçoit elle dit dans le bouquin que mais merde elle a passé des années en fait à à s'empêcher de manger à avoir des 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 choses horribles à manger à être en régime en restriction à faire du sport à outrance pour galérer à maintenir un certain poids alors qu'en fait elle s'est rendue compte par la suite que en lâchant prise sur tout ça alors forcément ce n'est pas fait en inclinquement de moi mais en lâchant prise sur tout ça elle est arrivée au même poids qu'elle galérait avant à atteindre avec des régimes donc c'est vraiment dans cette notion de lâcher prise d'accepter son corps qui va permettre du coup ensuite après de lâcher du laisse et donc de lâcher du poids le poids des mots pour le coup à son importance mais voilà elle nous parle vraiment de sa progression et on voit bien au niveau du poids aussi qu'elle explique le poids qu'elle fait donc le yo yo qu'elle fait mais voilà elle se rend compte que vraiment tous tout ce temps et j'ai fait une vidéo sur laurent gounel avec cette notion d'instant présent tout ce temps qu'elle a perdu finalement à investir autant d'énergie dans une solution en fait qui ne fonctionnait pas mais qui était basée uniquement sur la peur la peur du jeûne en des autres la peur du poids la peur de l'apparence corporelle et donc plutôt que de mettre une solution sur la politique de la nourriture alors qu'en fait le problème c'était l'image d'elle-même et son corps et la peur d'eux eh bien elle a commencé à lâcher du laisse et à comprendre cette peur et à travailler sur cette peur pour ne plus avoir besoin de tout ça tout simplement donc c'est ce que je vous dis à chaque fois de travailler aussi sur la racine profonde de tout ça d'où est-ce que ça prend sa source parce que tant que vous ne l'éliminerez pas ça reviendra à chaque fois donc c'est un livre vraiment intéressant voilà j'ai pas de citations à vous donner parce que c'est vraiment pourquoi c'est pas des citations c'est des paragraphes où vraiment elle explique c'est ces réflexions et je vous dis notamment à l'alimentation ça fait du bien de voir que cette personne elle témoigne du fait que oui oui on peut vraiment aller mieux et que oui l'alimentation intuitif son concept en tout cas tant qu'il est pris d'un point de vue comme une boussole encore une fois tant que c'est pas vu dans il faut que ce soit comme ça et il faut surtout pas déborder eh bien ça l'a permis justement de lâcher prise sur tout le reste et en travaillant ici ça l'a aidé ici et comme ça l'a aidé ici ça l'a permis de travailler ici et ainsi de suite et après c'est l'effet boule de neige donc elle parle vraiment de ce côté voilà donc alimentation intuitive respecter son corps faire des activités pour son corps dans la bienveillance elle parle aussi donc des liens transgénérationnels de la relation qu'elle a avec ses parents sa mère quelle relation elle entretenait avec son corps aussi donc elle aborde encore une fois vraiment beaucoup de thématiques qui je pense si vous vous retrouvez dans son histoire peuvent faire écho et en tout cas vous dire peut-être tiens ça ça me titille peut-être que effectivement c'est dans cette direction en tout cas au début que je peux aller vraiment me diriger pour un peu prendre de la distance sur la notion d'alimentation voir qu'il y a peut-être autre chose et comme ici encore une fois c'est une vraie femme qui a vraiment vécu ces choses avec c'est un témoignage témoignage pardon ça peut vraiment être percutant je pense pour vous il peut vraiment vous aider ne serait-ce qu'à ne pas vous sentir seul en fait dans dans ce qui se passe pour vous malheureusement on est beaucoup à ressentir ce que vous ressentez évidemment ce sera jamais exactement pareil puisqu'on est toutes différentes néanmoins c'est parce qu'on traverse les mêmes choses qu'on peut s'aider et surtout s'entraider donc c'est un livre que je vous recommande qui se lit encore une fois mais vraiment très très rapidement très facilement mais il est drôle il est percutant il remet les choses en place il ya des choses moi c'est mon métier donc forcément des choses que je sais mais c'est vraiment ça fait vraiment du bien de se les réentendre et c'est comme pour tout une graine une fois qu'on a planté il faut l'arroser et donc on répète on répète on répète et c'est comme ça vraiment ça va pouvoir germer grandir en vous donc c'est vraiment un livre pour le coup je vous recommande à 100% n'attendez pas non plus une méthode miracle ça vous dit pas quoi faire ça ne vous dit pas comment plutôt ça vous dit quoi entre guillemets quoi faire parce que le clip de faire ce que vous voulez ça ne vous dit pas comment mais c'est vraiment un livre qui encore une fois peut être un tremplin et percutant dans voilà je sais pas par quoi commencer bah lisez ce livre déjà ça va peut-être vous permettre de vous dire ok est ce que je suis dans la bonne démarche ou pas est ce que je suis déjà à son niveau et me dire qu'il ya peut-être autre chose où est ce que j'ai encore des peurs et si ce livre il me plaît pas il me parle pas bah peut-être que j'ai autre chose finalement à travailler à conscientiser par rapport à mon rapport à la nourriture et au corps voilà je vais m'arrêter là je vous conseille donc fortement ce bouquin donc fuck les régimes donc de chloé holins et et bien merci de m'avoir écouté si jamais il y en a d'entre vous qui l'ont déjà lu et bien dites nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires vous aurez peut-être des choses à apporter en plus encore une fois c'est mon avis donc partager aussi le vôtre parce que ça peut aider d'autres personnes peut-être qu'il y aura des livres que vous avez déjà lu qui sont dans le même esprit et qui vous semble cohérent et bien allez-y partager aussi ce que vous vous avez pu faire de votre côté parce que ça pourra aussi aider les autres merci d'avance pour vos likes vos partages qui soutiennent aussi mon travail et tout ce que je peux vous offrir en vidéo comme contenu donc merci d'avance pour tout ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut salut